Hello très chers investisseurs, ici Julien Malingot et je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va voir en détail comment est-ce que j'ai perdu 16 000 euros lors de mon premier investissement immobilier. Et oui, parce que je faisais des comptes récemment et je me suis aperçu au final que ce n'était pas non plus 6 000 euros, mais 16 000 euros au total que j'avais perdu sur cet investissement et je pense que ça peut t'aider pour ne pas faire les mêmes erreurs. Avant ça, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, au moins tu recevras des pépites immobilières du terrain et aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir de manière instantanée les dernières vidéos que je publie. Aussi, pour info, tu trouveras ci-dessous en description 4 PDF que tu peux télécharger qui vont t'aider à investir de la bonne manière lorsque tu veux savoir comment investir à distance, comment budgétiser tes travaux avant même de faire une visite, au moins quand tu te déplaces, tu es sûr de faire une offre. Donc voilà, c'est des stratégies que moi j'aurais aimé connaître à mes délus et ça t'est donné gratuitement. Tu peux les télécharger ci-dessous, donc n'hésite pas. Alors, aujourd'hui, on va voir comment est-ce que j'ai perdu 16 000 euros. Alors, pour te mettre dans le contexte, c'était la première colocation que je faisais à Toulouse et après moult visites, j'étais en train de me mettre sur un bien et puis dans la même résidence, je tombe sur un panneau et je vois un autre bien où il y avait déjà les 4 chambres. Il était relativement en bon état, il y avait le beau plancher, une cuisine qui était relativement acceptable, donc vraiment peu de travaux, peut-être un peu de peinture. Je me dis là, c'est facile, il n'y a pas beaucoup de travaux à faire, on part sur celui-là, il n'y a pas de création de surface, il n'y a pas de chambre à créer. Et au moins, les locataires ont envie de rentrer, ça sera nickel. Et donc, je le paye assez cher, 170 000 euros à l'époque. Du coup, la négo n'était clairement pas assez bonne. Et moi, je me dis simplement, c'est facile, il y a une cuisine qui est relativement acceptable, mais je vais faire une devis pour changer la cuisine et comme ça, ça va me payer la peinture et ça va me payer le mobilier. Voilà, raisonnement de base. Du coup, je fais un devis par un artisan, je le gonfle au maximum, je crois qu'il était à 6 000 à l'époque, à 6 000 pour faire, soi-disant, refaire la cuisine. Donc, je donne tout ça à la banque. Évidemment, il n'y a pas l'électroménager, il n'y a pas de mobilier, il n'y a vraiment que la cuisine. La banque, ça passe, on devient 6 000 pour la cuisine. Ok, de ce côté-là, je suis content. J'ai mon prêt, on arrive plus tard chez le notaire, tout se passe bien. Et puis, au final, j'arrive au moment des travaux. Au moment des travaux et là, je reste sur ma stratégie. La cuisine, elle est acceptable, donc je ne suis pas encore vraiment bien formé. Et mon expérience, c'est que je n'ai pas forcément envie de tout refaire parce qu'il est relativement bien. Et d'ailleurs, j'ai payé assez cher pour un bien qui est relativement acceptable, donc je ne refais pas tout. Et du coup, je reste sur mon idée. Ces 6 000 euros, je vais demander à un autre artisan de me prévoir le mobilier, de le montage des meubles et un coup de peinture. Un coup de peinture. Et effectivement, il y avait aussi la création d'une deuxième salle de bain. Voilà, le problème est devenu de là. C'est-à-dire qu'après, j'ai changé l'idée. Je me suis dit quand même, 4 personnes, une salle de bain, ça ne va pas le faire. Et du coup, voilà, en cherchant un petit peu, là, dans cette chambre, je vais la réduire, mais je vais privatiser une salle de bain. Et du coup, j'avais mon budget de 6 000 euros qui était comme ça. Donc, si au départ, l'idée était bonne, je me retrouve… Bon, 6 000 euros, c'est assez large puisque j'avais prévu en réalité que 3 000 pour la cuisine. Donc, il me restait 3 000 pour faire une autre salle de bain. Je trouve une place relativement derrière la cuisine. Donc, du coup, les évacuations, les arrivées d'eau, c'était censé être facile. Et voilà, je vous dis à cet artisan que je ne connais pas trop, de prévoir la deuxième salle de bain en plus du montage des meubles et en plus du coup de peinture. Le coup de peinture, alors, il n'était pas dans tout l'appartement, mais seulement dans les parties communes dans le salon. Donc, tout, il accepte, c'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il accepte et il commence les travaux. Et du coup, en fait, en plus, il accepte et puis au final, il délègue à son frère pour faire les travaux. Donc, voilà, entre guillemets, là, cette chose à ne absolument pas faire, eh bien, voilà, je n'avais pas de facture. Du coup, c'était de la main à la main. Et donc, son frère commence les travaux. Pareil, j'étais surpris, je ne le connaissais pas. Et il n'attaque pas, évidemment, la salle de bain. La salle de bain, donc, il fallait se repiquer sur la cuisine, traverser le mur porteur. Et du coup, il m'amène dans la chambre derrière les arrivées d'eau, les évacuations. Il calcule toute la bonne pente. Donc, il a fallu, évidemment, sortir toute la cuisine pour tout remettre. Bon, ça m'avait l'air fait en bonne et due forme. Le placo pour faire la salle de bain, la faïence. Tout est en bonne et due forme. Sur le papier, les locataires rentrent et la personne dans cette chambre-là. Et alors là, le début des grosses galères. Donc, moi, j'avais payé mes 6 000 euros, sachant que quand même, le frère, c'était pratiquement plein, que ce n'était pas assez cher et qu'il presque ne gagnait pas d'argent sur ce chantier-là. Et moi, j'ai dit, oui, mais il ne fallait pas que ton frère accepte, quoi. Et il fallait me dire que ce n'était pas assez pour faire la salle de bain. Il a accepté, vous avez pris le chantier, comment on fait ? Donc, voilà, c'était... Après, j'ai compris qu'ils avaient vraiment désigné aussi sur le matériel parce que mon budget n'était pas bon à la base et parce qu'il ne m'avait pas dit non clairement à la base. Il avait accepté de prendre le chantier. Et donc, là, le locataire est en place. Première fuite. Et le locataire se plaint en disant, c'est bizarre, de la douche, en fait, l'eau, elle tombe et je la retrouve en dehors du bac à douche par terre. Et donc, ça veut dire quoi ? Ce n'était pas une bac à douche, quoi. Il y avait le receveur, mais il y avait la faïence. Donc, où l'étanchéité a mal été faite où, limite, ce n'est même pas les bonnes plaques de placo qui avaient été émises. Alors, après, j'ai retrouvé des photos et j'ai vu que les bonnes plaques de placo avaient été émises, mais je n'avais pas pu contrôler que l'étanchéité des juin avaient été bien faite. Donc, certainement, une première erreur est qui est venue ici. Donc, là, on voit des fuites qui arrivent. Et ça, ça dure de septembre jusqu'à décembre. Et donc, là, je fais rectifier une première fois. Je fais reprendre, ils repassent, ils refont l'étanchéité. Donc là, en soi-disant en pensant, il faut déposer la faïence et remettre la faïence, ça, une première fois. Et donc, je règle pendant quelques temps le problème des petites fuites. Donc, il arrive le début d'année. Et là, je me rappelle très bien, c'était au mois de janvier de l'an dernier. Le locataire a trois heures du mat' qui appelle. Julien, on est inondé, il y a de l'eau partout. Ça vient de la salle de bain. Je vais vous mettre la vidéo ensuite. Ensuite de cette vidéo-là. Et donc là, voilà, dégâts des eaux, quoi. Dégâts des eaux. En fait, la canalisation entre la salle de bain et la cuisine avait pété. Donc, l'arrivée d'eau qui a mené l'eau à la salle de bain en prenant de la cuisine a pété. La soudure n'a pas tenu. Donc, voilà, regarde en vidéo ce que ça donne quand tu as ton locataire qui t'appelle à trois heures du mat' et que tu as de l'eau partout. Voilà, c'est sympa, quoi. Je te mets la vidéo. On se retrouve juste après. Voilà, je vous remercie beaucoup. Du coup, là, mes affaires sont foirées. Voilà, je vous remercie beaucoup. Un, deux. C'est bizarre, moi, je dis pas possible. Alors, lui, il a pris du diga. Je lui ai mis un peu du diga. Celle-là, celle-là. Donc voilà, j'espère que tu as vu la vidéo Effectivement, tu vois, c'est galère Donc le locataire, ça va, il a eu le réflexe de couper l'eau Mais avant qu'il soit réveillé les pieds dans l'eau Ça avait coulé pendant 2-3 heures, quoi Pour voir le résultat que tu as vu Et donc là, prends un autre plombier d'urgence Donc là, je vais te mettre la facture Mais l'urgence des placements, tu vois, tu ne fais pas l'économie Le mec, tu es déjà content quand il y va, quoi Et donc, il y avait 1 000 euros en plus Donc sachant que j'avais déjà payé 1 000 euros sur la facture Pour déposer l'apparence et refaire l'étanchéité Donc là, ça fait déjà 2 000 euros de surcoût Le plombier, quand il arrive, évidemment, il voit le branchement de la cuisine Et il me dit, ben là, ça a mal été fait Parce que tous les appareils électroménagers sont branchés sur le même système d'évacuation Donc vraiment, cet artisan au départ n'était pas un professionnel Il n'avait pas à me mettre autant d'appareils électroménagers C'est-à-dire la douche en plus que la machine à laver, le lave-linge Donc là, c'était un problème qui allait venir si on ne réactivait pas tout ça Parce que quand les locataires auraient utilisé au même moment Les appareils, que pour le peu qu'il y a un qui se douche et qu'il fasse une machine à laver Et c'est sûr que ça remonte C'était pas le bon diamètre de tuyau Pour les évacuations de tout ce débit au même moment Donc ça, un professionnel aurait dû le savoir Donc clairement, le frère qui m'avait fait les travaux Il n'était pas du tout compétent sur le sujet Donc là, mon plombier, pareil, il repasse, il me refait les évacuations de la cuisine Et il y a encore, bam, 1000 euros Donc là, au final, tu vois, j'en suis plus à 6000 Mais déjà, je ne me suis pris 3000 euros dans la vue Que de rectification de ce travail-là En plus, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a quand même la cuisine Parce que le dégât des eaux a inondé, évidemment, toute la cuisine Et tout le parquet Et donc là, quand on marche, ça gondole Évidemment, comme moi, j'avais fait ça pas cher Avec des vues hors facture Eh bien là, l'assurance, voilà, M. Malingo est net Et donc là, on est parqué 6000 euros Voilà, 6000 euros Et la cuisine, on en est vraiment pour 2000 euros Alors, je n'ai pas l'électroménager L'électroménager, je l'ai sauvé Mais si tu comptes 6000 euros plus les 3000 euros Ça fait 9000 Plus les 6000 qui restent On est à 15000 Et la cuisine, je me suis sorti à 1000 euros Donc voilà, 16000 euros au final Que j'ai perdu Parce que je n'ai pas fait les choses de la bonne manière À mes débuts Et c'est pour ça que je t'invite vraiment à passer par les professionnels Pas de truc à de la main à la main Et il faut vraiment t'assurer de choisir les bons artisans Vérifier qui est les assurances en question Moi, là, clairement, je voulais faire du pas cher Et au final, le pas cher, ça coûte très très cher Puisque je suis passé de 6000 euros que j'avais budgetisé Donc ça, je ne l'ai pas sorti de ma poche Mais les 10 000 euros pour rectifier les travaux Changer le plancher, etc. Ben ça, le plancher, by the way, tu vois Il n'est toujours pas fait C'est en cours Ben voilà, je suis en train de le provisionner Maintenant, j'ai le locataire dedans Donc c'est vite très compliqué Donc voilà, c'est des erreurs à ne pas faire Donc regarde bien cette vidéo Si tu la repasses Pour vraiment considérer le stress qui peut venir Quand tu as 3 heures du mat, on te dit qu'il y a de l'eau partout Sachant que tu as déjà galéré avec les travaux Et tu as déjà vu que l'artisan de la main, il te faisait de la galère Ton premier investissement Là, tu te dis Ouh là, je suis en train de faire l'immobilier Au final, c'est peut-être pas pour moi Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas croire que c'est facile Et qu'il y a toujours des mauvaises aventures Si tu ne fais pas les choses correctement Et même quand tu fais les choses correctement Ben, on n'est jamais à l'abri de mauvaise surprise Heureusement, après, je trouve un autre pombier d'urgence Qui me facture cher Mais qui me dépanne et qui me refait un bon travail Donc là, évidemment, le samedi, le dimanche La nuit, à 5h ou à 6h du mat Là, il me facture Donc tu vois, il y a des devis Je vais te les montrer aussi Mais là, tu ne désignes pas Tu dis oui, oui, vas-y Je n'ai pas trop le temps Parce que tu sais que ton bien est en train de dépérir Donc voilà, il ne faut pas croire que c'est facile Dis-moi en commentaire ce que tu en penses Si toi aussi, tu as eu des anecdotes Ou des problèmes comme cela Heureusement, après, j'ai bien compris Comment il fallait faire Et maintenant, je procède vraiment de la sorte C'est-à-dire qu'un appartement, déjà, je l'achète Quand il est pourri Il ne faut pas acheter un bien qui a été relativement en bon état Parce qu'au final, on se retrouve à payer plus cher Et il y a toujours des petits travaux Sur cet appartement Il y avait des chasses d'eau Il y avait des verrous qui ne marchaient pas Et tout ça Il y a de la peinture Il vaut mieux tout désosser Et tout repartir en bonne et due forme Pour 10-15 ans Parce que sur cet appartement, je galère encore Donc c'est vraiment à éviter De racheter des biens qui sont déjà Bricolés ou en bonne et due forme Et ensuite, choisis les bons artisans Vraiment, il ne faut que c'est que de la recommandation Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est fait pour ça C'est magique Donc si tu n'en connais pas C'est très facile Tu poses des petites questions sur des groupes Et on va te recommander des artisans Et ne prends pas quelqu'un que tu ne connais pas Ou là, comme moi, je me suis retrouvé Parce que je l'ai trouvé sur le bon coin, le gars Voilà, clairement Il arrive et il me dit Oui, t'inquiète, ça passe, ça stimule On va le faire Bon, après, bon, je rajoute C'est vrai Et en plus, il m'amène son frère pour faire le truc Son frère n'était pas au courant de toute la chose Les meubles, c'est moi qui ai dû finir par les monter Parce qu'il ne voulait plus finir le travail Donc voilà, grosse galère au départ Donc c'est pour ça que l'immobilier, ce n'est pas facile Bon, voilà J'espère que ça ne va pas trop te mettre la pression Ou faire peur pour investir Vraiment, il y a d'autres techniques Il faut les apprendre pour faire les choses dans les règles de l'art Et ensuite, ça marche comme de l'eau qui descend d'une rivière Il n'y a aucune mauvaise Enfin, il y a toujours des aléas Mais c'est géré professionnellement Voilà, il ne faut pas faire les choses comme un amateur Comme moi, j'ai pu le faire à mes débuts Voilà, je vais te dire aujourd'hui A plus, cher ami Tchao, tchao